Je vais vous entendre au sujet de la lettre de M. Singh qui vous a écrit, qui vous demande une série de mesures pour couvrir l'inflation dès la mise à jour économique, notamment une taxe sur les bénéfices excessifs. Qu'est-ce que vous lui répondez? On est toujours en train de regarder comment on peut aider les gens de façon ciblée. C'est pour ça qu'on a avancé un crédit de la TPS qui est doublé pour six mois. Ça, ça va être un chèque qui va arriver dans 11 millions de ménages dans les semaines à venir. En plus, on avance sur les soins dentaires pour les enfants de famille à faible revenu. Ça, ça va faire une grosse différence sur les dépenses. On parle de 1300 $ sur les prochains deux ans. Et on parle aussi de 500 $ en plus pour les locataires à faible revenu. C'est des mesures concrètes, mais on est toujours ouvert à en faire plus. C'est pour ça qu'on s'assure qu'on est en train de travailler ensemble en tant que parlementaires. Notre gouvernement fait confiance à l'indépendance et l'intégrité de la Banque du Canada. Can I just get your reaction to Premier Ford's final summons to appear for the Emergency Commission? Should he appear? I will let the Emergency Commission manage its own witnesses. For my part, I was glad to offer to go as soon as we called the Commission because it was an automatic part of when you invoke the Emergencies Act, you make sure that there's a public inquiry to look at why it's done. And that's exactly why we called it. And that's exactly why I'm looking forward to appearing. But I will say it was important that different orders of government were able to work together. And Premier Ford and I worked together well on delivering a return to normal for the citizens of Ottawa and people across the country. That's not what the transcript said. You said that he was out to lunch, he wasn't there. We have seen over the course of this inquiry, a lot of different events happen at different times. And yes, there were times when our different orders of government weren't as aligned as we would have liked to be. But it's obvious that Premier Ford chose to stand with people of Ottawa, people of Ontario, people of Canada, and not with others.